C'est sûrement l'un des talents les plus prometteurs du football togolais. Après avoir fait ses classes en Allemagne, il s'impose petit à petit du côté de la Juventus et a déjà tapé dans l'heure du staff de la sélection togolaise à seulement 20 ans. Lui, c'est Salih Fudikeni, un milieu de terrain togolais évoluant à la Juventus de Turin. Cette vidéo reviendra sur la carrière et le profil de celui qui est appelé à devenir un grand nom du football togolais. Dikeni Salih Fudikeni est né le 8 juin 2003 à Munich en Allemagne. Il commence par jouer au football dans les clubs de sa ville natale, le TSV 1860 Munich. Mais son talent attire vite les recruteurs des autres clubs allemands. Il rejoint rapidement le centre de formation du FC Augsburg où il va rester pendant cette saison en évoluant avec les différentes équipes de jeunes du club allemand, notamment avec les U17 et les U19. Lors de sa dernière saison à Augsburg, il côtoie régulièrement le groupe pro et fait son apparition sur le banc de l'équipe A lors de quelques matchs de Bundesliga. Cependant, il ne va pas prolonger son aventure à Augsburg et va préférer filer du côté du Werder Bremen à l'été 2022. Arrivé avec beaucoup d'attente autour de lui à Bremen, Salih Fud à cause des blessures va avoir du mal à s'imposer dans son nouveau club. En effet, son aventure à Bremen commence de la plus mauvaise des manières puisqu'il se blesse en début de saison, ce qui va plomber sa préparation et l'ensemble de sa saison. Il ne sera de retour que lors de la phase retour du championnat. Occasion pour lui de fouler la pelouse d'un match de Bundesliga pour la première fois de sa carrière mais il va vite enchaîner une nouvelle fois. Des problèmes physiques qui vont le mettre out pour le reste de la saison. Malgré quelques matchs avec l'équipe réserve et des apparitions dans l'effectif pro pour les matchs de Bundesliga, la première saison de Dickens à l'effort au Werder est un échec. Cependant, il a quand même réussi à taper dans l'heure des secours de la Juventus de Turin qui décide de le recruter à l'été dernier sous forme d'un prêt dans un premier temps. Avant de continuer cette vidéo, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. En vous abonnant, vous soutenez notre passion et notre dévouement à créer un contenu de qualité pour vous divertir et vous informer. Dickens, c'est le Fussi en fin de mai 14h d'été 2023 à la Juventus sous forme de prêt d'une saison. Il est intégré à la Juventus Next Gen qui est une sorte d'équipe élite de jeunes talents de la vieille dame. La Juventus Next Gen évolue en série, c'est la troisième division italienne et est composé principalement des jeunes talents les plus prometteurs du club italien. Salifou ne va pas connaître de payeux d'adaptation en Italie et va vite s'intégrer dans l'effectif dirigé par Massimo Brambilia. Sauf indisponibilité, il participe à tous les matchs de son club en championnat. Malgré quelques soucis musculaires et de suspension de match, il dispose d'un temps de jeu convenable pour sa première saison dans le Piemont. En plus de son temps de jeu convenable, le milieu central togolais arrive à se montrer décisif sur le plan offensif. Il compte déjà 2 buts et une part décisive en championnat cette saison. Sur le profil du joueur, Dickens, Salifou est un joueur qui évolue dans le geste défensif, essentiellement au milieu de terrain, même s'il est capable de dépanner en tant que défenseur central. Il excelle beaucoup plus au poste de milieu récupérateur ou relayeur. C'est surtout un joueur d'axe qui n'évolue pas sur leur côté. Étant donné que sa carrière est très jeune, nous ne disposons pas pour le moment de donner assez détaillé sur ses performances pour pouvoir dresser un profil complet du joueur. Quoi qu'il arrive, les dirigeants de la Juventus croient énormément en son talent et envisagent de l'engager pour un contrat à longue durée. Il est rappelé à devenir un joueur de premier plan pour les EPV du Togo dans les prochaines années. Bien que possédant la nationalité allemande, Dickens, Alufour a choisi de représenter l'EPV du Togo et a été convoqué par le sélectionnaire de l'EPV par le doigté à deux reprises, même s'il a à chaque fois dû déclarer forfait. Ces débuts avec l'EPV n'ont toujours pas eu lieu. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié le contenu que nous avons partagé aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la notification pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Merci d'avoir regardé cette vidéo !